bonjour à tous la famille olympique de marseille c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit jt actu olympique de marseille mercato on a énormément d'infos à voir ensemble les gars on a aussi quelques rumeurs à ce que la vente au m quelques déclarations intéressantes je trouve on va aussi parler de ça et et voilà et surtout bon ben l'avant match ou monaco les gars demain on a beaucoup d'absents j'ai galéré à faire la composition d'équipe donc voilà posez vous tranquille je vais essayer d'être rapide mais on a quand même beaucoup beaucoup de choses à voir voilà je vais faire une dédicace à bébé au bébé sur snap le frérot grosse dédicace à toi force à toi et allez l'om à la vie à la mort comme d'habitude on commence jt actu olymp les gars on a eu une interview de sampaoli que je trouve vraiment intéressante donc n'hésitez pas à aller la voir je vous mets quelques passages bon il a parlé de son départ etc il a dit aussi bien qu'il vise il voulait viser plus haut avec l'olympique de marseille il te dit aussi que bon voilà on a fini deuxième on a été vice champion derrière derrière part derrière paris l'année suivante je voulais que l'om joue le titre voilà donc finalement ça s'est pas fait paulo angoria qui nous disait que c'est sampaoli qui voulait partir la sampaoli nous dit que non lui voulait continuer à faire grandir l'om et surtout à jouer le titre l'année d'après alors peut-être que sampaoli il avait peut-être trop d'ambition pour nos dirigeants je sais pas en tout cas j'ai bien aimé j'ai bien aimé la l'interview de sampaoli n'hésitez pas à aller la voir voilà ensuite regardez cette actu sur la rumeur encore une fois est encore et toujours cette vente aux m donc là ça parlait un petit peu de partout ça parlait sur rmc sur bfm tv je crois aussi fin de partout là on a rmc qui nous confirme un prince saoudienne s'intéresse à l'om une première pour un membre de la famille royale voilà donc on a ce commentaire là de alors comme il s'appelle le prince abdou la sahad abdoul aziz voilà il s'appelle comme ça membre de la famille royale saoudienne a été interrogé par le média carré sur le possible rachat de l'olympique de marseille donc c'est lui quand même c'est quelqu'un d'important il fait partie de du mans fin c'est un membre de la famille royale quoi c'est pas c'est pas des dégain à ces gens là les gars donc voilà il nous dit en gros que c'est bien ça serait bien d'investir en france que ce soit marseille ou monaco attention aussi quand même alors il me fait rire parce qu'il dit je connais très bien l'olympique de marseille jibril sissé ravanelli voilà ce que les joueurs qui nous a sorti de deux excellents joueurs il n'y a pas de problème ensuite ça c'est ça qui me qui me reste là c'est quand je te dis je ne sais pas ce qui se passe entre l'arabie saoudite et zinedine zidane à propos de marseille tout est possible voilà il te glisse quand même le nom de zinedine zidane tu vois encore une fois parce qu'on a toujours ces rumeurs que s'il ya potentiellement un rachat de l'om par l'arabie saoudite on mettrait zidane en tant que manager général etc bon lui il te dit voilà tout est possible encore donc ça pareil c'est des ces gens là ils ont pas besoin de faire le buzz etc ils sont milliardaires ils n'ont pas besoin de ça c'est pas leur truc pour leur image etc c'est pas des gens qui qui s'amusent à jouer comme ça lui comme je t'ai dit c'est quelqu'un de haut placé en arabie saoudite tu vois c'est pas un petit journaliste ou je sais pas quoi tu vois donc si le mec il parle comme ça c'est que sûrement il entend aussi des choses voilà donc on verra bien moi je ne je le dis rien du tout je commente l'actualité donc voilà à vous de me dire en commentaire mais c'est vrai que quand j'entends tout le temps ça om arabie saoudite om arabie c'est qu'il ya forcément quelque chose qui se passe aussi c'est pas possible de tant de rumeurs sur quelque chose c'est c'est pas normal c'est que vraiment moi je pense c'est que vraiment il ya des choses bon écoute on verra bien on verra bien moi en tout cas si je le dis encore une fois si c'est un projet sérieux avec pour objectif de faire gagner l'olympique de marseille et de nous remettre tout en haut ben moi bien évidemment que je suis pour tout en gardant notre identité ça c'est très important on verra bien on va parler de mercato et après on va enchaîner sur l'abamatch alors le mercato on à saint etienne qui serait intéressé par le prêt de régis mouguet voilà donc on verra bien pour le petit mouguet s'il va être prêté à saint etienne ou pas là on a d'une au tavarez qui sera apparemment toujours suivi par l'olympique de marseille alors on nous dit que quand et merlin c'est une piste de benassia et que l'une au tavarez c'est une piste de longoria longoria tu te trompe encore une fois ne me ramène pas une au tavarez quoi faut arrêter on l'a vu ce qui s'est passé chez nous faut complètement être débile quand même pour aller récupérer tavarez j'espère que c'est une blague tu vois franchement parce que ramener une au tavarez franchement donc non bien évidemment je valide pas cette piste on a ismaël assar de notre cher etandrami marcelino après l'heure de villarreal souhaiterait se faire prêter donc ismaël assar et pavlo angoria lui souhaiterait plutôt un transfert sec donc sartre tu l'as payé entre 12 et 13 millions donc voilà on verra bien si villarreal va acheter ismaël assar ismaël assar pareil on nous dit qu'apparemment il ferait les frais par rapport au système de jeu donc ça veut bien confirmer que l'om normalement va continuer en 3-5-2 et dans un 3-5-2 ismaël assar n'a pas sa place voilà donc on nous dit ça surtout si tu t'es trompé sur ismaël assar et que tu veux le vendre maintenant voilà c'est surtout ça la réelle chose arrêtez d'inventer là s'il vous plaît merci ensuite on a vicinia s'il continue comme ça avec ses mauvaises performances il pouvait il pourrait reculer dans la hiérarchie des attaquants avec obameyang mumbanya illiman en jae coréa donc voilà on sait que l'om attendrait une offre aux alentours de 20 millions d'euros pour lâcher vicinia donc à surveiller aussi vicinia jusqu'à la fin du mercato on est proche et les gars c'est la dernière ligne droite là donc il faut il faut se renforcer il faut vendre aussi on verra bien ensuite on peut voir aussi qu'il y a un accord entre tous les parties entre l'om et dortmund pour giovanni reyna le jeune milieu offensif américain de dortmund alors attention parce qu'il ya notre gammes forest aussi qui sont intéressés par ce joueur là il ya une grosse concurrence mais l'om aurait un accord avec le joueur et ses agents donc on verra bien pour giovanni reyna il pourrait venir concurrencer à minarit dans ce 3 5 2 au poste de numéro 10 voilà là aussi cantin merlin on a un accord un accord avec nantes avec le joueur un transfert alors on nous dit 10 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus merlin merlin il est chaud bouillant pour venir sauf que nantes nous dit ben voilà tant qu'on n'a pas d'arrière gauche on peut pas vendre cantin merlin on nous sort que nantes là aurait un accord avec aïdara l'arrière gauche de lance donc si finalis ça ben ça va faciliter les négociations avec l'om en tout cas pour le libérer et on peut voir que en tout cas cantin merlin lui part au clash avec son club avec son président quittat qui est très dur en affaires de façon celui là il a dit voilà moi le prochain match je joue pas voilà vous comptez pas sur moi je crois que c'est nantes rien ce que je sais pas il part au clash voilà donc merlin veut vraiment rejoindre l'olympique de marseille n'est ce pas adrien truffer tu vois merlin il veut vraiment venir il se met à dos sa direction pour venir à l'om donc moi j'aime bien c'est vrai que ça c'est dommage que ça se termine comme ça mais j'aime bien les joueurs qui voilà qui partent au clash et je veux venir jouer à l'om voilà donc je suis pour la venue de cantin merlin quand je vois cette attitude ça veut dire qu'il veut vraiment nous rejoindre voilà donc on verra bien pour cantin merlin mais ça peut ça peut s'accélérer très très vite sachant que l'om voulait le recruter pour qu'il joue contre monaco demain mais là vu qu'on est vendredi ça va être un peu chaud pour qu'il soit là pour monaco et bon on verra bien on a aussi balerji balerji les gars qui est pisté par l'atletico madrid donc attention tu peux peut-être vendre balerji 15 20 millions encore et te prendre un défenseur central à la dernière minute donc attention balerji il fait pas une mauvaise saison non plus donc c'est vrai que si je perds balerji là si tu me prends quelqu'un de plus haut c'est pour prendre balerji et me prendre un inconnu encore franchement je garde balerji jusqu'à la fin de saison voilà donc on verra bien on a aussi angelino à l'arrière gauche de galatasaray qui est prêté par le psyc l'arrière gauche espagnol angelino aussi on peut voir que c'est un peu chaud en tout cas tout ce qu'on peut voir c'est que l'om multiplie vraiment les pistes au poste de l'arrière gauche mais je pense qu'ils ont leur priorité c'est merlin voilà et si ça capote bon ben t'as angelino patavarez surtout merci voilà on a aussi pape gay les gars pape gay qui pourrait être vendu dans ce mercato d'hiver vous savez il arrive en fin de contrat on lui a fait deux propositions de contrat il refuse donc moi comme je t'ai dit je le répète encore une fois si pape gay n'arrive pas à trouver un accord avec l'om pour sa prolongation on doit le transférer cet hiver même que c'est 8 millions 9 millions ce que tu veux mais je préfère prendre des sous maintenant sur pape gay plutôt que le vendre faire laisser partir gratuitement cet été à l'om on ne fait plus de cadeaux il y en a marre de faire des cadeaux les gars voilà voilà un peu pour le mercato assez animé le mercato ça bouge ça bouge ça fait je crois un jour ou deux j'ai pas fait de vidéo regarde tous les actus que ça sort là c'est impressionnant donc les gars om monaco donc c'est demain à 21h au vélodrome donc ça va être compliqué ce match là même si l'om est toujours invaincu au vélodrome cette saison mais ça va être compliqué pour plusieurs choses je vous mets l'historique des cinq dernières confrontations entre marseille et monaco que ce soit domicile ou à l'extérieur et on peut voir excusez moi je suis un petit peu malade non vous voulez pas les gars je suis un petit peu malade vite fait là bon bref on peut voir que dans les cinq dernières confrontations c'est deux victoires un nul et deux défaites pour l'om donc c'est quand même assez assez chaud en ce moment pour pour om monaco ensuite les absents là ils te mettent ça là mais il y a énormément d'absents j'ai compté à peu près entre 11 et 12 joueurs absents les gars c'est énorme monaco aussi il y a pas mal d'absents mais côté olympien on est on est quand même en galère côté côté absents donc on a con dogbia qui a trois jours dans monaco il toujours pas l'entraînement lorsque soi-disant le préserver pour de rennes pour qu'il soit pris contre monaco comme je t'avais dit comme dogbia ça m'étonnerait qu'en trois quatre jours et hop tout va bien il est là tu vois donc je sais pas on a aussi donc la suspension de gigot la blessure de nadir de ranger de murillo plus tous ceux qui sont partis à la canne tu en as énormément plus garcia on nous dit qu'il est malade je sais pas gattuso oh le tonton gattuso bonne chance pour ta composition d'équipe voilà bonne chance parce que même moi j'ai galéré à faire la compo le classement on est septième aujourd'hui avec 28 points donc monaco ils sont en quatrième on est à cinq points de monaco donc c'est que les quatre premiers enfin les trois premiers qualifiés direct en ligue des champions et le quatrième il passe le barrage donc on a on peut toujours viser ce podium si on se met à prendre des points et qu'on enchaîne tu vois c'est bien donc voilà pour ce pour ce classement j'espère qu'on va comment remonter il faut il faut être dans les trois premiers ça va être dur mais si on se bouge et que on fait un bon mercato et que on espère toujours on espère toujours même si cette saison c'est vrai que c'est compliqué je suis un petit peu dégoûté cette saison voilà franchement je suis dégoûté mais bon on soutient loin mais jusqu'à la fin les gars c'est comme ça donc regardez ma composition d'équipe probable je reste en 3 5 2 je ne change pas de schéma blessé pas blessé je m'en fous moi je change pas de schéma de jeu je reste comme ça et alors je vous fais ce 11 désolé par contre dans le 11 dans l'application là que j'utilise pour faire les compos garcia 816 garcia là il n'y est pas et lui c'est enrique il n'y est pas l'application alors j'ai pris deux joueurs au hasard qui s'appellent enrique et garcia la galère les gars la galère donc ce que je ferai je ne mettrai pas au lopez dans les buts si condoc bien est là s'il est en forme le monsieur joffrey jeu le métitulaire mais voilà c'est pareil c'est quoi c'est la misère ce match les gars pour la compo c'est la misère c'est la misère voilà donc moi je te fais une compo comme ça mais je pense que ça va pas être ça voilà je vous le dis c'est il ya trop d'incertitude pour la composition d'équipe donc paul lopez dans les buts je fais une défense à 3 mais il était onana balerji voilà on me dit onana il peut jouer défenseur et ben je le mets dans la défense à 3 je suis obligé gigot il n'est pas là mbemba il n'est pas là c'est la galère c'est la galère voilà si condoc bien il est là ben même pour la première période je le mets tu vois je fais verre et tout condoc bien au milieu de terrain klos à droite à gauche garcia si tu es malade ben tu joues pas je mets soglo je m'en fous tu vois mais si tu es présent je te remets titulaire enrique bon ben qui en numéro 10 même que c'est pas du tout du tout son poste pas du tout et enrique c'est un joueur de côté mais pareil on sait qu'il est proche de partir au brésil donc voilà c'est pour ça que tu as besoin d'un numéro 10 giovanni reina là il ferait du bien tu vois mais bon verra bien mais pour l'instant les gars j'ai pas le choix je mets qui en 10 voilà si tu veux je mets sternal le petit jeune qui entend de tout fracasser avec les jeunes là mais voilà donc je suis obligé de mettre enrique et vitinia obameyang voilà j'ai pas j'ai pas le choix les gars c'est ça sera pas ce 11 là c'est la première fois je crois que dans mes avant matchs je je galère autant pour faire une composition d'équipe entre les les suspendus les blessés ceux qui sont partis à la canne à c'est c'est la misère et tu joues contre monaco attention voilà voilà les gars donc on a fait un petit peu le tour bien attendu c'est à vous comme d'habitude ben de commenter supporter marseillais supportrice marseillaise supporter supportrice d'autres clubs tant que c'est dans le respect il n'y a aucun problème vous pouvez commenter donner votre pronostic moi l'objectif ben franchement pour ce match là la vérité c'est de ne pas perdre voilà honnêtement ça va être dur contre monaco après le vélodrome dans le stade plein on a le stade plein 60 plus de 60 mille personnes ça va être encore le feu malgré l'élimination contre rennes qu'on est tous dégoûté le vélodrome il va encore être là pour vous soutenir gattuso en conférence de presse qui nous a dit j'espère que le vélodrome va être là jusqu'à la 95e minute on a besoin de vous bon mais t'inquiète pas les supporters ils seront là ils vont vous encourager mais ils veulent que vous gagnez les matchs aussi voilà ce qu'ils veulent tu gagnes c'est bien mais si tu fais une contre performance monaco pas monaco c'est vrai qu'on va on va être dégoûté rennes déjà ça nous reste là tu vois voilà bon en tout cas j'espère bien évidemment une victoire de l'om pour remonter au classement mais ça va être ça va être dur demain les gars si tu as ton 11 bien comme il faut puisque je t'aurais dit ça va tu peux mais c'est vrai que demain ça va être compliqué ça va être compliqué on a beaucoup d'absence c'est la galère voilà les gars avant d'arrêter je vous fais vite un message de pub pour mon partenariat maillot go point co c'est un site vous avez des maillots de foot saison 2023 2024 vous avez des maillots rétro à l'ancienne vous avez des polos vous avez des survêtements et là ils font une promotion les gars du 29 janvier au 15 février pour pour 59 euros d'achat un maillot gratuit pour 99 euros d'achat deux maillots gratuits pour 139 euros d'achat vous avez trois maillots gratuits et pour 179 euros d'achat vous avez quatre maillots gratuits voilà ce ne sont pas des vrais ce sont des répliques mais c'est vraiment de la qualité voilà il n'y a aucun problème livraison à peu près entre 15 et 20 jours à peu près pour la livraison et si vous commandez vous mettez le code promo francki francki et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande voilà les gars tout est indique indiqué dans la description de cette vidéo et je te mets la capture d'écran ici si tu veux vraiment voir la promotion voilà les gars allez je vais vous laisser là la famille om portez vous bien c'était francki foot demain peut-être je vous ferai une vidéo mercato et le débrief du match om monaco sera dispo dimanche dimanche matin tranquille au calme voilà les gars allez marseillais marseillaise portez vous bien et allez l'om les gars à la vie à la mort même que cette saison elle est compliquée mais bon on soutient notre club jusqu'à la fin des temps c'est comme ça voilà les gars allez portez vous bien excellente journée allez l'om les gars à la vie à la mort ciao ciao tout le monde allez les gars j'avais complètement zappé mais faut pas zapper ça faut pas oublier ça quand même aujourd'hui bernard tapis aurait fait je crois aurait fêté ses 81 ans je crois il me semble donc voilà on t'aime bernard tapis on pense toujours à toi et encore une fois merci pour tout ce que t'as fait pour l'olympique de marseille pour les marseillais pour les marseillaises merci pour tout le boss on t'oubira jamais et on t'aime à jamais gravé dans nos coeurs bernard tapis repose en paix oh 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 oh